Depuis l'automne 2007, donc 5 ans. Dans le Parkinson, on sait qu'il y a des gènes qui ont été trouvés qui sont causatifs du Parkinson. Il y a des gènes récessifs, un qui s'appelle Parkin, qui est une 3 ligase, et Pink One, qui est une kinase mitochondriale. Et ça a été prouvé récemment qu'ils sont tous les deux importants pour garder les mitochondries, qui sont ces usines d'énergie dans les cellules, qui sont responsables, Parkin et Pink One, de garder ces mitochondries-là à bien fonctionner. Ce qu'ils font, c'est qu'ils dégradent les mitochondries qui sont devenues dysfonctionnelles. Alors moi, je m'intéresse à savoir exactement c'est quoi les mécanismes moléculaires qui permettent à ces deux protéines-là de vraiment cibler les mitochondries qui ont du dommage pour se faire dégrader par les autophagosomes. J'ai fait un bac à Sherbrooke. Et j'ai fait plusieurs stages pendant le bac, dont plusieurs dans le domaine du prion, la maladie de Crusfeld-Jaca. Et c'est ça. Finalement, je suis arrivé ici, j'ai fait ma maîtrise, transfert direct, puis maintenant, je suis au PHD. Autre chose, bien écoute, c'est pas toujours facile, mais quand t'as un bon labo, si t'entends bien avec ton boss et tes collègues, ça en vaut la peine. Donc, choisissez bien votre labo. Merci.